Et donc à la une de ce jeudi d'abord le Proche-Orient et ce deuxième jour de l'opération qu'Israël présente comme antiterroriste et qu'elle mène dans plusieurs villes et camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée. Plusieurs personnes ont été tuées, je vous le disais, l'état-major israélien dit avoir tué ces dernières heures 5 combattants dans une mosquée. Nous sommes en ligne avec Sophie Nivelle, cardinale. Bonjour, vous êtes grand reporter, indépendante. Vous êtes en ce moment dans le camp de réfugiés de Nourchams, c'est près de Toulkarem, dans le nord de la Cisjordanie. Ce n'est pas la première fois depuis le début de la guerre à Gaza que l'armée israélienne opère dans ce camp. Que se passe-t-il autour de vous ? Écoutez, effectivement, ce n'est pas la première fois. Déjà au début de la semaine, il y avait déjà eu une opération où il y avait eu 5 combattants qui avaient été tués. Et dans la nuit de mardi à mercredi, une opération ici a commencé, une opération militaire après minuit, une opération qui est toujours en cours. Ce matin, on a pu entendre plusieurs explosions avec d'énormes nuages de fumée qui se dégageaient au-dessus du camp de Nourlchams. Vous l'avez dit, ce camp de plusieurs milliers d'habitants se situe dans le nord de la Cisjordanie. Et donc, les routes du camp sont bloquées, l'accès est bloqué. La route a été rendue impraticable par les bulldozers israéliens depuis hier matin. Et hier, toute la journée, j'ai vu passer un balai incessant de véhicules militaires, de blindés, des forces spéciales aussi des hommes, des soldats, lourdement armés évidemment. On entend aussi le bourdon incessant des drones, même si aucune frappe de drones n'a été confirmée pour l'instant par l'armée israélienne. Les habitants de l'armée israélienne ont demandé aux habitants d'évacuer le camp. Mais les habitants à qui j'ai pu parler hier après-midi, malgré les maisons détruites, c'est une femme qui me disait qu'il n'était pas question qu'ils partent, qu'ici c'était chez eux, qu'ils ne voulaient pas quitter les lieux. Et ce matin, jusqu'à hier soir, il n'y avait aucun bilan, pas de mort. Mais ce matin, les habitants se sont réveillés avec l'annonce de la mort de cinq personnes, cinq combattants, semble-t-il en tout cas le leader, parmi eux, le leader du djihad islamique ici en Cisjordanie. Mohamed Jaber, de son nom de guerre, Abu Suja, qui aurait été tué. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, ce n'est pas dans une mosse, mais dans une maison à côté. L'opération a eu lieu cette nuit, une opération des forces spéciales, donc aux environs de quatre heures du matin, il y a eu un échange de tirs, des clashs. Et donc, ce leader dont la mort a plusieurs fois été annoncée et qui est toujours réapparu ce matin, sa mort a été confirmée par le djihad islamique. Et on a entendu ici, dans le camp, plusieurs fois des prières aux morts, même si l'opération militaire israélienne est toujours en cours à l'heure où je vous parle. Est-ce qu'on sait à l'heure où l'on se parle combien de temps doit durer cette opération ? Est-ce que cherchent exactement ces forces israéliennes ? Écoutez, l'objectif est clair, c'est de porter un coup à ce qu'on appelle ici la résistance palestinienne, donc ces groupes armés qui se trouvent au cœur de ces camps de réfugiés. Ce sont des groupes armés dont on a du mal à évaluer le nombre et qui ont jusqu'à présent plutôt eu une force, ne portaient pas de véritable coup à l'armée israélienne. Mais en tout cas là, avec l'opération qui est en cours, que ce soit ici à Nouradshan, mais aussi à Jenin, mais aussi à Balata, qui est le camp de réfugiés à Maploul, il semble que les Israéliens veulent faire passer un message clair, qu'ils sont capables d'être et à Gaza, et d'attaquer au nord du Liban, et de s'en prendre ici, sur tout le territoire de la Syrie de l'Armanie, au camp de réfugiés, et donc aux groupes armés qui sont dans ces camps de réfugiés. – Avec le risque d'un embrasement plus fort encore en Cisjordanie, en plus de la bande de Gaza ? – Écoutez, là pour l'instant, la Cisjordanie est vraiment sur la coupe de l'armée israélienne, il faut bien dire. Donc le temps qu'il y a assez peu de combats, par exemple, en tout cas depuis le début de l'opération, hier la rumeur qui circulait, c'est qu'en fait les combattants, les shébabs comme on les appelle, avaient quitté le camp car il n'y avait pas de combat. Donc à voir quelle est leur capacité de réponse, en tout cas dans le communiqué du djihad islamique, qui a annoncé la mort de ce commandant, de Abu Shouzia, il était annoncé que d'autres combattants viendraient, et qu'évidemment la résistance palestinienne, comme il s'appelle ici, ne prendra pas fin avec cette opération militaire. – Sophie Nivelle-Cardinal, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, grand reporter. Je reprécise que vous êtes dans le camp de réfugiés de Nourchams, c'est près de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, où l'armée israélienne est entrée et mène cette opération, présentée comme antiterroriste. Nous sommes en ligne à présent avec Stéphane Amar, qui est à la frontière nord-israélienne. Machel Krom, Stéphane, quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur cette opération en cours, donc menée par l'armée israélienne ? – Alors comme le disait Sophie, c'est effectivement une opération qui est présentée comme extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que depuis le 7 octobre, il y a une véritable psychose, que ce qui s'est passé à Gaza ne se reproduise en Cisjordanie. Et notamment, l'un des points de fixation de ce nouveau conflit entre Israël et les groupes armés palestiniens islamistes en Cisjordanie, c'est la ville de Tulkarem. Il faut se représenter que la ville de Tulkarem, dont fait partie le camp de réfugiés où se trouve Sophie, elle est tout près de la frontière, de cette fameuse ligne verte entre Israël et la bande de Gaza. Et les autorités israéliennes craignent des infiltrations. On parle même de tunnels qui auraient été creusés. Or, ces tunnels déboucheraient véritablement sur le centre vital d'Israël parce que Tulkarem, c'est à une trentaine de kilomètres de Tel Aviv et à une quinzaine de kilomètres seulement de Natania, une des plus grandes villes israéliennes. C'est pourquoi la pression est mise précisément dans cet endroit et plus généralement dans le nord de la Cisjordanie qui jouxte les centres vitaux israéliens. Et il est certain que du point de vue israélien, le 7 octobre a d'une certaine manière revigoré les groupes armés palestiniens en Cisjordanie puisque cette opération menée par le Hamas dans la bande de Gaza a été véritablement glorifiée. Elle sert d'exemple désormais à ces groupes armés de Cisjordanie. Et donc, effectivement, Israël veut maintenir une pression continue. On parle de cette opération aujourd'hui, mais ce type d'opération à moindre échelle a lieu quasiment tous les jours. L'armée israélienne est omniprésente en Cisjordanie, on le disait. Simplement, il y a une montée en intensité avec ces opérations qui mobilisent désormais des centaines de soldats en Cisjordanie. Il y a quelques heures, le ministre israélien des Affaires étrangères, Stéphane, qui s'appelle Israël Katz, disait sur ex-Twitter qu'il fallait faire évacuer temporairement des Palestiniens de certaines zones de Cisjordanie à la manière de ce qui est fait à Gaza. Et Sophie nous le disait à l'instant, des Palestiniens qui disent évacuer, mais pour aller où, que faut-il en déduire ? C'est extrêmement important parce que Cisjordanie, c'est un tribut de Benyamin Zahraou. Il exprime donc d'une certaine manière la voix ouvrière du chef du gouvernement. Et effectivement, avec ce parallèle fait avec Gaza, on voit la gravité de la situation et cette volonté israélienne d'en découdre parce qu'encore une fois, cela fait des mois sinon des années que la situation est extrêmement tendue, qu'il y a des attentats non seulement contre les colons israéliens en Cisjordanie, mais également à l'intérieur d'Israël. Il y a eu très récemment une infiltration de terroristes palestiniens à l'intérieur du territoire israélien. Et ça ravive bien sûr la psychose de la deuxième intifada qui avait causé mille morts par des attentats, essentiellement des attentats suicides en Israël. C'est à rapprocher également des propos de Tralède-Méchal, désormais le dirigeant du Hamas le plus éminent, qui a hier souhaité que les attentats suicides reprennent. Il faut donc inscrire cette déclaration d'Israël-Cas dans ce contexte avec une volonté israélienne sans doute de monter d'un cran dans ses opérations militaires, puisqu'une évacuation de population voudrait bien sûr dire des combats beaucoup plus intenses entre Israël et les groupes armés et probablement aussi la destruction de quartiers entiers palestiniens comme ça a été le cas à Gaza. Stéphane Amar correspondant France 24.